Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Battlefleek Gothic Armada 2 toujours avec Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup pour l'épisode... enfin pour le tour 70 On devait se faire chincharrer donc dans un tour il y a la flotte vangarn qui se pointe mais on a la flemme d'attendre on en a parlé un peu avant donc on y va comme des sacs parce que attendre c'est pour les faibles parce qu'on est des tyrannines on n'est pas là pour glander alors on prend un petit peu de devoreur ouais on n'a qu'un seul devoreur malheureusement beaucoup de tentacules je vais peut-être en virer un ou deux quand même on va prendre le crachat halluciné tiens plutôt dans ce fight contre les Red Corsair ouais deux Red Corsair avec une forteresse en plus t'as peu piqué ça peut piquer bon il faudrait juste esquiver leur forteresse pour pas être con quoi c'est ça on a deux on a deux vaisseaux de renfort derrière donc bon pas non plus mais on a quand même des vaisseaux de Kalitei oh ce bruit la vache il a eu aussi cette espèce de corne de brume d'assaut là pas du tout d'habitude j'ai la petite musique là puis j'ai eu un c'est pour donner un peu challenge c'est ça 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 me met dans l'ambiance ah c'est un truc à point de capture putain ils sont tous de notre côté par contre vache c'est abusé ça par contre c'est abusé oh merde être à la forteresse qui est bien au centre ah bah on peut pas tout avoir non plus ah ouais mais là je pense qu'elle a porté sur quasiment tous les points bah écoute on va la défoncer avant même que ses potes arrivent à ce compte là ouais parce qu'il y a un grignoton c'est parfait ils vont avoir le point du coup direct mais tous les autres ils sont tellement proches de nous on peut pas se plaindre quoi alors attends je continue de faire le truc donc je t'ai filé l'amiral parce qu'il a des mâchoires je vais prendre les autres ouais l'amiral je suis pas sûr après sinon je te laisse je veux bien prendre l'amiral mais je t'en faut que je t'enfile un ou deux autres quoi je vais gérer l'amiral mais je vais balancer plutôt l'autre sur la forteresse ouais je suis d'accord ouais et si tu veux il y en a un qui a que des tentacules enfin rien d'autre que des tentacules pour attirer un peu oh je parlais les mâchoires il va être grignoté à mort bon bah j'envoie une flotte à droite on va tracer par contre histoire de faire du point le plus vite possible j'ai tracé sur la ouais ça va il est déjà mi-life le machin quoi ouais bah mi-life il reste quand même à 1200 c'est déjà 1200 en moins ça c'est sûr c'est ça parce que je pense que dès qu'il va te voir il va se faire plaisir ils ont quand même beaucoup de vaisseaux d'assaut souvent les KO bah j'ai les s'harpies je les garde jusqu'au moment où je vois apparaître moi j'en ai envoyé euh j'en ai envoyé une petite volée juste pour affaiblir un peu le bousin il devrait être détecté il t'a pas détecté encore maintenant je suis dans une euh... ah oui elle est jusqu'au bout la néguleuse oui effectivement bien vu bah ça y est il s'est fait plaise du coup mes petits vaisseaux lui font un peu mal au fiant on a annihilé ses flottes de vaisseaux c'est abusé quoi il s'est très bien comme ça bon je me fais sniper mais c'est une violence ah ouais puis il a balancé masse de trucs sur ta tronche ouais mais j'ai... j'ai envoyé les miens aussi euh... le but c'est vraiment qu'il détruit la forteresse et dès qu'il fait ça je me replie dans le... dès qu'elle a exploré euh... dès qu'elle a explosé je me casse quoi explosé je me casse on se casse voilà je vais me mettre en alerte impact la théorie je devrais disparaître j'ai dit que je devrais disparaître ouais moi non plus je disparais pas là donc ça me dérange un peu du coup je veux passer à l'assaut parce que je me suis défoncé et il en a des gros hein ah ouais il en a des très gros ouais je vais me faire un cuirassé là deux cuirassés hein ça pique c'est quoi qui là ? c'est un des spoiler ? c'est pas un des plus gros trucs là ? j'ai bien l'impression hein ah putain il m'envoie des bombes ça fume je vais lui faire tous les assauts que je peux lui envoyer un coup de canon à bave par la même occasion il y en a un deuxième derrière dans le point de capture quoi hop 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 arrête toi toi c'était déjà j'ai failli rentrer dedans à ce con oh crap le temps que je fonce dessus t'ave les sots il s'est fait éclater ses mâchoires ah merde bon au moins le despoiler il est mort bah là il y en a un deuxième qui est en ultinerie et il en reste un cuirassé désolator encore et j'ai un émasculator juste devant moi bon l'autre il est tellement en train de cramer qu'il va juste crever voilà oh ce mâchoire il est misculator ah bah attends t'es pas le pour déconner quoi par contre toi faut que tu te reclimes je sais pas ce que tu fais mais demi tour allez barre toi vous avez accumulé 50% de stratégiques voilà oh putain le despoiler qui explose ça fait mal au fiant oh la la comme ils lui en veulent allez balancez lui tout ce que vous avez dans la tronche toi tu avances encore un peu tu vas te balancer un peu de canon à bas c'est vous deux désolator deux despoiler un désolator ils sont violents dans le dans cette game la bon il se replie à la limite on va essayer de le planquer dans une nébuleuse ça suffira largement pas la peine d'avoir des malus à la con allez c'est l'heure de lancer des assauts là ouais mais quand ils ont leur batterie de tir qu'ils se mettent en haute putain quoi hop je vais exploser là bas il empêche mon petit là il me reste un croiseur léger un irrésistant il tient bon ? il est pile poil dans ma portée on va lui enlever un peu de morale ça lui fera pas de mal ah mais il y en a encore deux qui se pointent quoi tu t'en tires de ton coté ? bah ouais je viens de clôturer je fais en sorte que le l'avire amiral se ramène au plus vite ça y est il est parti en mutinerie il a 7 assauts et devrait crever plus de 3 troupes, 2 incendies ça devrait suffire voilà il est à dérive j'ai encore plein de troupes je peux risquer un sacrifice hop là un désolator en moins avec des petits cuirassés de merde quand même c'est propre trop loin toi t'es trop loin toi rapproche toi un peu par là voilà t'as souffert toi là il est en appel aux armes et il sait pas ce qu'il va lui tomber dessus il est en appel aux armes et il sait pas ce qu'il va lui tomber dessus là il faut qu'on évacue un peu hop hop là un petit mode furtif des familles ça fait toujours plaisir il est temps de recharger le bouclier voilà 24 assauts sur la tronche t'inquiète qu'il va pas faire le fier oh là là il me reste plus que 3 troupes sur celui là et j'ai plus rien pour faire des assauts c'est bien triste hop je vais lui envoyer des escadrilles si ça y est j'ai une tentacule ça va faire le teuf sinon j'ai un cri psychique pour qu'il parte en ministre de mutinerie au pire et voilà ça c'est fait oh merde il est en train d'exploser tirez vous voilà c'est bon tu voulais pas le laisser mourir hein je voulais le tuer j'ai fu ça il mourra de ma main du coup t'as pété ton artillerie de coupe ça bo ? de proof il me semble que t'avais un truc dans la bouche pour tirer non ? non ce qu'il y avait c'est que j'avais fait le le canon à bave en même temps ah ouais non mais justement je crois que dans de base t'as un truc qui sort de ta bouche pour tirer et là je le voyais plus donc il s'est peut-être fait buter d'accord ? quand tu charges ils se détruisent si tu charges avec euh... je sais pas si celui-là il a ça ah on a perdu un devoreur bon bah écoute ouais bah c'est celui qui qui a grignoté à mort euh... la forteresse ouais oh il a fait son taf ouais bah il a grignoté à mort la forteresse et un et un des gros vaisseaux quoi il a plus que fait son taf ah ouais pas mal j'avoue ouais bah le petit crachat aussi hein il a survécu euh... ça doit être notre dernier croiseur léger survivant bon bah ici on peut construire peut-être un nid de gestation il y a quoi ? nid astéroïde ? amas d'astéroïde ? amas de lune ? oh oui ça va être la... ça va être la... l'orgie de... de points de construction hop là effectivement est-ce qu'il a une arme devant normalement ? ah non il a des tentacules devant ce... ce vaisseau amiral effectivement donc euh... il a rien cassé est-ce qu'avec notre nouvelle limite on peut pas foutre un... un gros vaisseau sur celui-là ? 285 ah ouais non c'est un peu juste dommage 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 ici 94 bon 94 c'est pas assez et dans cette flotte-là 131 ah on pourra peut-être mettre un... ouais encore un croiseur léger bon ça vaut pas le coup bon bah on va pouvoir se refaire un petit tour hein belial on était bon donc euh... il n'y a plus qu'à passer le tour hop ! encore on va pouvoir leur balancer une petite flotte dans la tronche hop ! oh mon dieu il s'est réparé ! ouh ! tremblons dans nos bottes ça commence à faire pas mal de systèmes ok donc direct là on spawn une fois de vanguard et après on passe à travers eux j'ai plus longtemps que je vais pas regarder on a pas de niveau à prendre sur les flottes là t'as même plus de vaisseau amiral depuis des plombs toi ! hum hum ça c'est pas débloqué ah oui non c'est débloqué au niveau 2 on s'en fout ok bon on a rien d'intéressant donc Shin Shari bah j'ai envie de dire euh... est-ce qu'on lance l'assaut tout de suite ? les flottes sont pas tout à fait remises hum on va attendre de se remettre bien ouais j'emmènerais bien tout le monde au golf du coup pour être sûr d'être à fond le prochain tour ouais même si c'est de façon du golf on peut agir sur tous les systèmes on peut donner l'assaut et on peut agir sur tous les systèmes alentours sur lesquels il pourrait attaquer carrément alors c'est qui qui avait perdu un vaisseau je crois que c'est cette flotte hein 285 là on pourrait mettre un dévoreur un dévoreur griffu corrosif ou un dévoreur tout court un petit dévoreur tout court avec du bioplasma est-ce que tu préfères un dévoreur avec des vaisseaux de lancement ou un dévoreur avec du tir ? hop tant qu'il est dévoreur moi ça me va je vais prendre celui-là alors il est plus souple hop comme ça on craque quelques points et on est bien prêts pour la prochaine fois ici je trouve qu'on a pas grand chose 131 il nous reste ? ouais on ira pas loin avec 131 bon bah pas grand chose pour ce tour là je pense on va passer normalement les niveaux d'urgence sont bien cassés la gueule un peu partout oh on peut se permettre d'avoir un ou deux tours de rab ouais c'est ça sans trop de soucis tout à l'heure faut que je regarde qu'est-ce qu'on aura comme bonus à Shin Shari une fois qu'on aura tout Caliban ça réduit la menace donc on s'en fout complètement Shin Shari réduit de 2 la menace de toutes les factions dans le secteur et les invasions ciblant les systèmes dans le secteur ça on attendait 2 tours c'est pas ouf mais au moins ça aide un peu bon bah on commence par Caliban ouais on l'a fait peut-être même en auto cette bataille ouais j'aimerais il va y avoir de problème on est deux fois plus nombreux ouais ça avec une flotte à 200 ans ils vont bien se calmer alors est-ce qu'on a perdu des trucs ? on a un qui a bien souffert il tentacule du désespoir qui a bien souffert mais ouais rien c'est grave il lui reste 4 vaisseaux en face quand même mais ils vont quand même mourir donc c'est pas un problème alors et dans ce coin là qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? je crois qu'il y avait globalement on avait fait que des bassins de valorisation ouais c'est globalement de la merde ce coup on est d'accord alors Shin Shari et du coup toutes les flottes j'ai acheté un oeil au cas où mais normalement on peut rien recruter de plus même pas là-dedans on est en 94 on est à 828 après du tout ah non on peut monter à 900 maintenant ouais et à 131 on peut prendre un croisant léger mais bon ouais donc non c'est bon on peut rien à foutre quoi menons l'assaut voyons un peu comment on s'en tire face à une triple flotte ça reste d'être un encombat ouais il y a moyen ouais on est quasiment à la même force 2564 contre 2597 ils sont un chouïa plus fort que nous World Heater, Death Guard à mon avis il va falloir qu'on se refasse après cette bataille là il va falloir qu'on se concentre un petit peu alors on va peut-être prendre un petit peu de Devoreur quand même bah 2-3 ça fait toujours bien pour granuter les petites merdes bah on en a qu'un malheureusement et celui qu'on vient juste de racheter par contre on a 2 vaisseaux amirales et ils ont pas de renfort de tourelle ou quoi que ce soit l'objectif secondaire c'est un truc tout bidon ça c'est la bonne nouvelle on va002 on va002 on va002 qui sont pas de��es àuu on va001 alors bon bah ça va être simple brutal et frontal pas de capture de points ça c'est bien ça m'emmerde un peu parce que si on charge ils ont des nébuleuses de leur côté vont se planquer dedans et nous sniper j'aurais bien envie de passer vers la droite je sais pas ce que tu en penses sinon on peut se mettre là et simplement attendre qu'ils arrivent oui on peut attendre ce plus avance vers nous plus c'est nos avantages parce que du coup leur renfort mettra plus nous mettrons plus de temps à les arriver au coeur du combat c'est pas faux il double dévoreur il est là ça normalement on peut même foutre une flotte dans le truc d'astéroïdes et une autre dans la nébuleuse si on veut bon je vais me mettre dans la nébuleuse ok je me fout dans l'autre truc alors hop hop et hop ah tu peux tu prends la nébuleuse tout à gauche d'accord je pensais à celle qui est à droite ah tu veux ah ok hop non mais c'est vrai qu'il y a le petit champ d'astéroïdes il y a un peu juste pour cacher un faisceau amiral quand même oui un peu et encore je sais même pas si tu te camoufles à l'intérieur enfin oui tu peux pas te camoufler non ah qu'est ce qu'il se passe ah bah on a les géants les titans de l'espace les titans de l'espace alors ils sont bien en face il faudra leur balancer un bon gros champ de sport en plein dans la tronche je vous dis bien bah écoute c'est en pleine ligne droite alors normalement il y a moins que je cogne un vaisseau bon ils ont aussi sorti 5 vaisseaux ça veut dire qu'à mon avis ils ont aligné les gros tonnages d'entrée quoi et puis c'est eux qui vont se prendre les titans sur leur chemin là il y avait pas un truc qui donnait des ressources quand on les putait les titans ? je sais pas si mais est-ce qu'on en a réellement besoin je sais pas si t'as vu avant de passer les tours mais on était quand même à 7000 de ressources ouais ouais mais en plus on va bouffer Shin Shinri donc ça va être encore pire ils se révèlent en tirant oh non ça passe à côté oh scandale je suis dégoûté je t'avais dit qu'ils avaient qu'ils allaient mettre les gros tonnages ah mais c'est abusé comment mon truc il l'a frôlé quoi on a vraiment les deux très gros ouais les deux très gros direct quoi après ce qui est bien c'est que ça concentre les tirs le temps après ce qui est bien c'est que ça concentre les tirs le temps vraiment les laisser bien avancer jusqu'au moment où ils t'ont repéré quoi c'est ça à partir de là on les engage comme ça au moins puis du coup l'autre il s'est arrêté dans le champ de sport à l'arrière il a dû trouver ça drôle ouais je vais ralentir le gros tas avec un autre champ de sport ça nous laissera le temps de commencer à jouer avec les premiers en pêche c'est costaud les titans de l'espace parce qu'ils se font dépiauter par toute leur puissance de feu et on en a foutre quoi ils ont combien ? ils ont 1200 de vie ? ils ont 1200 de vie ouais je sais pas si ils le voient le vert le vert de l'espace alors là normalement il se le prend en pleine tête je le vois boum je le vois maintenant ouais il se les pris pile pol entre les deux mâchoires donc il est bien ralenti ça c'est bien ouais c'est presque dommage qu'il ait buté l'autre titan qui se le prend pas dans la tronche et t'es aïe ah ça y est t'ont vu bah il se dirige vers moi ouais mais il te tire dessus là t'as déjà ton dévoreur qui a mis le bouclier ah merde t'as des synchros peut-être oh ouais des synchros tu viens de me le dire j'ai fait j'ai fait bédou et puis poum ok c'est parti alors là on va falloir se bouger le fion ça c'est de la merde et alors c'est quoi c'est toi qui a des torpilles là tourne un peu on va spammer tout ce qu'on peut sur cette tronche oh je l'ai raté putain toi charge envoie moi des trucs et file un coup de main là attends faut que je me réorganise parce que c'est le bordel là le dévoreur qui se bouge les fesses toi tu passes par là bas je suis moins doué que toi avec euh avec les mâchoires avec les mâchoires et je me débrouille ça va toi tu fais rien là ça m'emmerde bouge toi tu vas exploser ça n'en parle plus assos un petit boulet parce que pourquoi pas putain ils sont entrain de se pointer vers moi c'est con tirez vous tirez vous allez grignote le nous on va se planquer derrière le titan pourquoi il a pas marché mon... la téléportation là ? scandale ? je proteste énergiquement c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? alors il y a encore un gros tac qui se pointe derrière la première merde putain il y a un titan là il passe voilà ils sont entrain de se replier quoi ils sont entrain de reculer les mecs Bon là on devrait le remettre normalement Quelques assauts quand même qui devraient réussir à passer Ah dommage, je vais les chopper Allez 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 Explose C'est bien machinant Ah oui tu fais moi le malin quand on me balance un gros boulet dans ta couche Bienvenue chez l'externe Bon allez j'essaie de te raconter un peu ce qu'il se passe mais J'avoue que c'est un peu tendax Enfin globalement on gagne Il y en a un qui vient de se prendre un titan de l'espace en pleine tronche en essayant de venir aider ses potes Ca me parait pas judicieux comme stratégie Lui on va le faire fuir Voilà T'es où toi ? Viens par là Putain Putain mais ils sont combien ces coups là ? C'est quoi ? T'es où ? Là ? C'est quoi ? Clos ? C'est quoi ? C'est pas ? T'es là ? C'est pas ? T'es là ? C'est pas ? C'est pas ? T'es là ? Dernier lance-missile qui est en train de souffrir là 25 assauts Avancer par là 25 assauts Ok lui c'est géré, lui a 21 assauts sur la tronche Ca devrait aller Petit craquage Lui c'est chez lui c'est bon Il y a un autre Grotta tout là-bas Mais il va se prendre un titan Il décide de se barrer Alors le vaisseau amiral il lui reste un mec Il va se faire un plaisir de l'envoyer Avancer C'est parti C'est parti C'est parti Voilà on l'immobilise On lui balance un petit coup de canon à buff des familles Qu'est ce que vous avez pas compris dans à l'attaque Visiblement ils ont pas compris C'est parti J'ai l'impression que le concept de à l'attaque Ca l'a pas fait Ils ont laissé la grosse chaussure Il est tout seul quoi Le petit fumier Alors il y a en mutinerie L'autre là-bas Si tu n'es pas à la dérive Alors pourquoi je n'ai pas gagné encore ? Qu'est ce qu'il se passe ? Vous devez voir un autre vaisseau quelque part Ah oui il y a quelque chose qui me tire dessus Putain mais ils sont hyper nombreux C'est ouf hein Bah 3 3 flottes Ouais Ils se cachent derrière une carcasse de titans de l'espace Petit salaud Ils ont réussi quand même à me shooter un boulet de démolition Comment ça ? Bah il est cassé Dégats critiques Ou des démolitions brisées Toi à min rigueur ce que tu pourrais faire C'est balancer un petit assaut puis te replier après Hop voilà Et puis tu restes là Comme ça Gentiment Alors en plein surlochement d'un titan de l'espace C'est pas forcément égal mais c'est pas grave Ok ça c'est fait Ok c'est la victoire Bon c'était un petit peu bordélique comme bataille mais euh... ça l'a fait T'as pas perdu trop de trucs J'ai rien perdu Sauf si y'en a un qui s'est fait puter dans un coin mais je crois pas Donc normalement j'ai rien perdu On a deux qui étaient un petit peu au bord mais ça c'est géré J'ai rien 273 points de renommée Ça fait pas cher je trouve Ok bah du coup De toute façon on va arrêter l'épisode sur cette bataille On fera l'assaut sûrement la prochaine fois J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Désolé pour la déco Ça arrive des fois de temps en temps Désolé Katox du coup de t'avoir fait poireauter Et puis bah on se retrouve très vite Merci à tous et à tous Salut